Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam wa ala charlat mursaline Mes chers frères, mes chères sœurs Le messager d'Allah, Muhammad, est le dernier des prophètes à messager Le messager d'Allah a vécu 63 ans Dans le Coran, Allah a mis une surate appelée Muhammad et qui est le numéro 47 63 moins 45 est égal à 16 Et selon l'ordre alphabétique, la lettre classée 16ème est la lettre ta' Qu'est-ce que la lettre ta' et le nombre 16 ont à voir avec surate Muhammad ? Suivez avec moi Si on cherche dans surate Muhammad, on trouvera que la lettre ta' s'y répète 16 fois Comme on l'a vu, l'ordre alphabétique de la lettre ta' est 16 Le nom Muhammad se répète 4 fois dans le Coran Et dans le Coran, il n'y a que 4 surates qui commencent par la lettre ta' Et ce ta' a été utilisé comme lettre noranien Vous avez le tableau des surates avec le premier verset de chaque surate Donc nous avons surat Taha qui commence par Bismillahirrahmanirrahim Taha Nous avons surat Al-Shu'ara qui commence par Bismillahirrahmanirrahim Taa-sin-mim Et nous avons surat An-Naml qui commence par le verset Bismillahirrahmanirrahim Et puis nous avons surat Al-Shu'ara qui commence par Bismillahirrahmanirrahim Taa-sin-mim Donc il y a deux surates qui s'ouvrent avec les mêmes lettres noranien Taa-sin-mim Et ce sont surat Al-Shu'ara et surat Al-Khassass En effet si on prend maintenant le nombre de versets des deux surates Qui s'ouvrent par le verset Bismillahirrahmanirrahim Taa-sin-mim Nous avons surat Al-Shu'ara qui a 227 versets Et surat Al-Khassass qui compte 88 versets 227 plus 88 est égal à 315 315 est égal à 5 fois 63 63 est le nombre d'années vécues par le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah Maintenant Qu'en est-il des deux autres surates restantes C'est-à-dire surat Taha et surat An-Naml Dans le tableau nous avons le nom des surates avec les numéros de surates Et le nombre de versets de chaque surate Surat Taha a le numéro 20 Et contient 135 versets Surat An-Naml a le numéro 27 Et contient 93 versets Si on fait la somme maintenant des deux numéros de surates 20 plus 27 on obtient 47 Et 47 est le numéro de surates Mohammed Par contre si on fait maintenant la somme de nombre de versets Nous avons 135 plus 93 on obtient 228 Et 228 est égal à 2 fois 114 114 est le nombre de surates du Coran Qui ont été révélées à notre prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah Maintenant Si on compte les versets à partir du premier verset De la première surate qui commence par la lettre Taha Et qui est surat Taha Jusqu'au dernier verset de la dernière surate Qui commence par la lettre Taha Et qui est surat Al-Qassas Donc nous allons compter à partir du premier verset de surat Taha Jusqu'au verset 88 de surat Al-Qassas On trouvera 992 versets Et 992 est égal à 16 fois 62 A quoi font référence les deux nombres ? Comme nous l'avons vu 992 est égal à 16 fois 62 16 est aussi l'ordre alphabétique de la lettre Taha Et pour le nombre 62 Nous allons prendre les quatre lettres du nom Mohammed En tenant compte de la répétition de la lettre Mime Donc nous avons la table suivante Donc nous avons Mime, ordre alphabétique 24 Ha, ordre alphabétique 6 Mime, 24 Et Del, ordre alphabétique 8 Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques On obtient 62 Et c'est ce qu'on a trouvé dans l'égalité précédente Subhanallah Donc comme on l'a vu Le nombre de versets depuis le premier verset de surat Taha Jusqu'au dernier verset de surat Al-Qassas Et de 92 versets Dans le Coran Il y a 6236 versets Et si on fait 6236 moins 992 On obtient 5244 Et 5244 est égal à 2 x 114 x 23 Donc oui Le total de versets Qui se trouve avant surat Taha Et les versets après surat Al-Qassas Et de 5244 versets Et 5244 est égal à 2 x 114 x 23 114 est le nombre de surat du Coran Qui a été révélé Durant 23 ans A notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501